Il est une des figures les plus importantes du monde économique insulaire. Jean-Dominigy a 67 ans et a derrière lui une longue carrière de l'entreprise avec sa société de location de véhicules qu'il a su faire prospérer. Mais Jean-Dominigy fait aussi partie de la vie politique corse et cela depuis longtemps déjà. Je proclame Jean-Dominigy le conseiller général du canton de Borgue ! En 2005, il est élu pour la première fois conseiller départemental du canton de Borgue. Il siégera jusqu'en 2015 sur les bancs de la droite au département de la Haute-Corse. Quand il se lance en politique, son mentor n'est autre que son beau-père Paul Nathalie qui restera un exemple pour lui. Parce qu'il est dans la politique depuis X années, il était chef d'entreprise avant. J'ai pris un peu la suite dans les entreprises, j'étais toujours derrière lui. C'est un peu lui qui m'a initié à diriger les entreprises. Ça s'est bien passé. Je pense que dans la politique, en politique, disons, je suivrai son chemin. Dans le même temps, Jean-Dominigy connaît quelques démêlés avec la justice. En 2005, l'entrepreneur avait comparu devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fait bénéficier au militant nationaliste Charles Pierre et ses proches de voiture sans jamais faire payer la note. Il avait été alors condamné à huit mois de prison avec sursis. Après la politique, Jean-Dominigy continue toujours de suivre la voie de Paul Nathalie. En 2016, il part à la conquête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Corse que son beau-père avait déjà présidé des années auparavant. Il est élu pour la première fois à la tête de la CSI 2B. Il succède alors à Paul Trojade. Vice-président pendant plusieurs années, président de la Chambre régionale lors de l'alternance Nord-Sud, Jean-Dominigy s'implique dans la vie de la Chambre et de Commerce et d'Industrie, notamment pour la fusion des deux entités. L'Union consulaire intervient finalement en 2020. Il en deviendra le premier président. Son vœu le plus cher, faire en sorte que la collectivité de Corse prenne la Chambre sous son aile en négociant les conditions avec les représentants consulaires. Aujourd'hui, nous, nous voulons passer sur la tutelle de la collectivité qui est patronne des ports et des aéroports pour pouvoir gérer ces ports et ces aéroports. Mais aujourd'hui, c'est un appel d'offres. Mais si nous pensons qu'il y a une solution, disons, de pouvoir passer sans appel d'offres, ça serait la seule solution pour que les chambres puissent vivre. La tutelle de la collectivité de Corse, un enjeu majeur pour la survie des CCI. Jean-Dominigy, seul candidat en lice, devrait tenter de concrétiser ce projet sous cette nouvelle mandature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !